Salut à tous, on se trouve aujourd'hui sur une petite vidéo pour vous donner mon avis sur la ps5 même si vous en foutez un petit peu et aussi pour vous dire quelques trucs voilà sur la ps5 puisqu'il y aura un jeu inclus dedans quand même il faut le savoir le lecteur de bluray vous pourrez mettre à part et l'acheter à part bien sûr mais voilà beaucoup de gens parlent de cette console depuis hier scandale sur le prix alors je donnerai mon avis le prix est cher par contre scandale sur le prix moi je veux bien c'est cher c'est sûr c'est 800 euros mais quand on se rappelle qu'il y a pas un paquet de gens qui ont acheté la console à 1200 euros spéculateurs car elle est sortie voilà ceux qui ont acheté leur ps5 classique à 1200 euros la ps5 pro est beaucoup moins cher c'est un truc il faut pas oublier les gens il faut pas oublier qui a l'offre et la demande si personne n'achète le prix bassera si les gens achètent le prix ne sera pas donc à voir un petit peu ce qu'il ya de beau dans cette machine voilà la ps5 la nouvelle ps5 la ps5 pro qui va arriver est toujours le socle vendu à part alors l'esthétisme c'est parce qu'être plus joli et peut-être un copyright avec adidas parce qu'il ya trois bandes sur le côté bon les bandes sont noires heureusement que la console est pas blanc et pas noire avec des bandes blanches ça aurait fait gros plagiat la nouvelle ps5 pro voilà console vous pouvez voir qu'il n'y a pas de lecteur blu ray dessus vous connaissez le prix 799 euros 99 début novembre et la console a aussi un disque dur de 2 terabits voilà la plus de place de stockage parce qu'il faut vous préparer dans le futur les jeux seront des matins je sais que beaucoup de gens créent au scandale regardez nous les joueurs pc les joueurs en boîte vous en troupe plus beaucoup on estime ça fait des années qu'il estime et peut-être qu'on joueur ça fait un mois mais il estime il ya gog voilà il ya longtemps qu'on n'a plus de jeu pc en boîte quasiment à part les collecteurs donc la console y'a quoi dedans regardez le nouvel effet playstation spectral super résolution et là je fais une pause c'est un peu masqué par la barre des noms mais en bas c'est écrit cette option est disponible seulement sur une sélection de jeux ps1 qui ont été optimisés pour la ps5 pro voilà et en tout petit en tout c'est écrit que ça peut varier suivant les jeux donc pour l'instant il n'y a pas de jeu spécialement optimisé pour la ps5 pro à voir par la suite déjà que de mon avis personnel les jeux ps5 à part astrobot qui est chouette ouais une ps4 depuis peu ça me suffit ensuite qu'avons-nous où il est joli ce trailer high frame rate à 60 ça passe 120 ps jusqu'à présent il fallait choisir entre performance fps bon je vous avoue que pour quelqu'un de mon âge déjà joué un peu les jeux flou et puis il faut avoir aussi la télé qui va avec un crème parce que moi j'ai une vieille samsung elle prend même pas la 2k il y aura quoi à l'aide 27 ray tracing alors le ray tracing c'est joli mais on n'a pas tellement vu de trucs malgré le disque dur magique de julien à l'époque voilà et là c'est toujours pareil en bas c'est marqué ça sera disponible uniquement sur une sélection de jeux ps5 qui a été optimisé pour la ps5 pro ça fait un peu terme technique c'est comme quand on vendait une télé son nicam stéréo pour les vieux de la vieille donc comme toujours sony se fout de votre gueule parce que le support est vendu à part ça il faut le savoir donc il ya un blog alors il est en anglais je voulais traduire français petit truc à savoir pour les gens qui en est moyen sur votre ps5 pro vous pourrez mettre le lecteur de blu ray qui est sorti voilà pour la slim le lecteur de blu ray d'ailleurs je crois qu'il ya une il est lié à une console ou un compte voilà vous pourrez rajouter un mais du coup ça fait 800 euros la console et je crois que c'est 120 150 euros le lecteur de blu ray mais pour ceux qui veulent les gens en boîte voilà vous pouvez mettre le lecteur blu ray ce qui fait qu'on arrive à 950 euros ce qui est toujours moins cher je vous rappelle quand même les gens la mémoire courte que le prix de la ps5 qu'elle a été spiculé pendant un an un an et demi quand même il a fallu attendre quoi deux ans pour voir du stock à la fnac et de partout et voir les spéculateurs baisser les prix mais y en a un paquet qui sont montés sur internet et j'en ai vu moi voilà les mecs il va acheter la console 600 euros au début ou les sorties il a revendé 1200 après il ya des gens qui ont acheté que vous voulez où les gens sont libres donc elle sera disponible à la fin de l'année à comprendre un disque dur ssd de 2 teraoctets voilà ça c'est plus grand une manette sans fil dual sens et une copie d'astro playroom préinstallé à vous n'aurez pas de boîte le jeu sera dans le disque dur je pense pas qu'ils fournissent une boîte avec un psy qui n'a pas mis en photo mais sachez que si vous achetez la console vous aurez un jeu comme moi quand j'étais jeune j'ai acheté un master system 2 les valex kit qui était intégré hop j'arrive jouer la console je pouvais jouer je sais plus combien j'ai acheté la console peut-être 490 francs l'époque je me rappelle plus je me rappelle du prix d'un méga drive mais pas de la master system elle sera lancée le 7 novembre 2024 donc je suis sûr aussi rappelez vous bien cette phrase que beaucoup d'influenceurs qui critiquent le prix de la ps5 les testeront à la sortie soit sony leur enverra soit ils auront un tarif soit ils achèteront mais pourront pas faire un impasse sur tester la nouvelle ps5 pro et vous montrer les nouveaux effets magnifiques voilà l'upscaling on va voir ça après d'ailleurs parce que oui on peut montrer dans le petit trailer là mais il va y avoir l'ia qui va se caler vos jeux alors la phrase qq notre aventure ps5 ne serait pas possible sans les millions de joueurs qui nous ont soutenu au fil des années et qui ont partagé avec nous leur amour du jeu j'avais un article de game bloc aussi qui disait sony risque de s'éloigner des joueurs passionnés sony nintendo microsoft sont là pour gagner de l'argent c'est un peu con de dire ça comme ça voilà mais ils sont pas là pour faire plaisir et c'est là où moi je m'inquiète je m'inquiète je pense que la future switch 2 celle que mb vous donne des nouvelles tous les jours que les joueurs une nouvelle dessus je pense moi qu'elle va coûter dans les 450 ou 500 euros si vous prenez une console performante on va dire au niveau d'une série s que vous rajoutez un écran dessus ça m'attendait soit vendu 300 euros je peux me tromper on verra bien mais comme je vous disais hier pour ceux qui ont regardé le live sur la playstation 5 si vous regardez les ordinateurs console portables et les nouveaux les asus rogues les haineaux qui sortent en fait la concurrence mais les prix ne basent pas les prix montent toujours à part le steam deck on peut trouver le premier modèle dans les 300 euros des fois moins cher toutes les autres consoles c'est monté à 700 800 euros je vois pas bien sûr des petites consoles chinoises que je teste qui sont entre 80 et celle à 200 euros donc à voir par la suite la console je vous rappelle voilà 800 euros vous avez deux terabits un jeu intégré une manette pas de socle pas de lecteur blu ray c'est en option on verra par la suite comment va se vendre mais écoutez j'ai 50 ans et voilà ça se vendra je vois des gens les gens ira le mise à châte à je vous doute bien qu'il y en a qui sont peut-être frustrés c'est bien sûr un énorme foutage de gueule moi je pense aussi mais voilà et là qui vont la vouloir parce qu'ils veulent avoir le dernier truc pour être le premier à montrer qu'ils ont la nouvelle playstation c'est toujours été comme ça sur les consoles alors que moi vous voyez la ps4 c'est sera qui me l'a offert je me suis à peine mis à la ps4 et la ps3 je l'ai acheté au bout d'un moment qu'elle avait bien baissé quand même voilà même à l'époque quand j'étais jeune j'ai acheté la méga drive car elle est tombée à 990 francs avec sonic parce qu'avant était vendu 1288 ou 1240 francs avec alt-right beast je m'appuie sur alt-right beast il faut être patient il faut attendre un petit peu bon alors là c'est les vidéos que vous avez peut-être vu hier voilà il y aura meilleur et tracing grader il y aura plus d'éclairs du soleil dessus les éclats du soleil de reflets à voir c'est vrai que les images sont belles qui pas le content mais après il faut pas même plus oublier l'intérêt du jeu quand même voilà parce qu'avoir un jeu très beau c'est bien mais un jeu où on s'amuse un jeu prenant c'est quand même mieux et là après ce que j'aime bien c'est qu'il est en train de vous expliquer que la ps5 était pas si terrible que ça en fait la ps5 était quand même vendu comme la console avec le ray tracing les 60 je crois à 60 fps 4k depuis qu'à j'ai pas de ps5 voilà c'était vendu comme le truc fabuleux et là il est en train de vous dire un petit peu comme les décis vous expliquer hier le nouveau dash la plus blanc que l'ancien la voilà alors l'ancienne ps5 vous aviez le mirador regardez les fenêtres là avec la place 5 pro les faits sont transparentes ça serait un peu plus précis mais comme je vous disais quand vous jouez voir des pas le décor de fonds en général voilà là c'est pareil nous explique que les arbres derrière vous les voyez les arbres ils seront plus net alors il faut zoomer c'est bon les gens vous avez ratchet and clank n'avez pas besoin de mettre vos yeux devant l'écran pour voir les arbres derrière le jeu quand même déjà c'est joli je l'ai vu tourner chez plusieurs personnes en vidéo même la strobo est actuelle c'est quand même des beaux jeux donc la vue de choisir entre le mode performance ou le mode graphisme vous aurez les deux en un à voir un puisque c'est pas garantie non plus ah c'est pareil spider man ça sera peut-être plus joli plus de fps et vous voudraient avoir la télé qui va avec les yeux qui vont avec quand même après ça va pas changer les bugs des jeux assez des bugs et là voilà donc les plus grosses nouveautés c'est un plus grand cpu le nouveau ray tracing et laïe qui va abscaler les jeux voilà l'hp station spectra super résolution c'est tout super dans la plus des chaînes laïe va abscaler vos jeux et les améliorer seront encore plus joli alors je demande à voir parce que je voulais dit il ya un logiciel qui existe sur pc sur steam encore sa tête voilà qui permet d'améliorer les heures les fps d'améliorer l'image mais sur certains jeux ça fait flou voilà bon nettement ce que vous voyez une grosse différence là si vous jouez au jeu voilà ce que ça vaut la peine de dépenser 800 euros je pense pas donc c'est pas la même chose là mais vous avez une vidéo de michel ce que c'est beautiful je mettrais le lien en description qui nous montrait un logiciel qui coûte je crois 6 euros sur steam qui permet d'upscaler et d'améliorer l'image voilà mais apparemment sur certains jeux ça fait un petit peu fleur je suis désolé ça c'est la vidéo qui a été compressé par youtube donc vous voyez pas super bien mais voilà vous avez la page du logiciel c'est lossless scaling et ici ben ça peut améliorer le rendu un petit peu qu'on peut faire sur les émulateurs avec d'oct station voyez cyberpunk vous pouvez l'agrandir un petit peu natif 1440p bilinéaire 1090 76 fps voilà et je pense qu'il y aura un truc comme ça dans la switch peut-être la switch 2 pour les gens siens ça serait bien voilà mais c'est pas un truc miraculeux enfin et ça ça coûte 6 ou 89 pour pc alors du coup hier j'ai vu les gens qui se battaient un pc ça coûte aussi peu cher écoutez moi j'ai regardé un pc gamer de base pas le gros pc mais pour 719 euros vous pouvez avoir un pc à mégaport il y en a qui américain pas avec une urtx 3050 windows 11 16 giga de rames voilà un ryzen 5 5600 alors ça va pas tourner des jeux ps5 ça pourrait faire tourner je pense quand même quelques jeux triple à ce que les jeux qui sortent sur ps5 sont souvent aussi sur pc quand même et sur les autres formats vous pourrez simuler plein de consoles voilà jusqu'à la xbox 360 je pense que c'est qu'il se bloque sur 160 la série à ça et vous pouvez faire tourner des jeux ps2 ps3 aussi sur un pc un peu comme ça j'avais fait tourner afterburner ps3 la switch donc à voir mais moi j'avais 800 800 euros à dépenser j'achèterai un pc comme ça pour remplacer mon vieux pc qui tira longue avec sa gtx 1060 donc écoutez voilà mon avis j'ai vu plein de shorts qui sont sortis et tout sur la ps5 sony nous prend pour les pigeons mais sony propose son produit à 800 euros et après ces acheteurs qui feront ça marche ça marche pas soit ça fait flop et sony baissera les prix c'est arrivé pour des consoles c'est pas la dreamcast toi certures nous le prix avait baissé soit les gens achèteront et puis le prix ne baissera pas de suite par contre dans l'immédiat je vois pas l'intérêt sur une ps5 il faut attendre de voir s'il y aura des jeux qui seront faits spécialement pour la ps5 pro ce que je vois sur la xbox les jeux spécialement pour la série x qui est un peu plus puissante que la série s à part flight simulator il n'y a pas de grands changements donc voilà pour mon avis écoutez sur la ps5 mais je vous redis quand même le truc du prix oui c'est cher mais bon rappelez vous les gens qui ont acheté la ps5 classique à 1200 euros quand même il n'a pas des millions mais il y en a un paquet d'après le acheter à 900 euros vers la 20 c'était vendu 700 euros je crois sur ebay donc avoir coûté pour la ps5 ça devient un objet de luxe en même temps les jeux vidéo j'ai toujours pensé depuis que je gamin que c'était pas un objet pour tout le monde quand j'étais gamin un jeu super nintendo un pilot wing c'était 540 francs mais gardera que c'était moins cher c'était 395 à 420 francs voilà les jeux vidéo ont toujours été un luxe c'est pour ça que il ya pas mal de gens qui jouent rétro gaming en émulation les jeux modernes vous pouvez les émuler 800 euros pour un pc qui n'y aura quand même pas mal de machines rétro jusqu'à moins rétro on dire ps2 ps3 pour certains la switch voilà donc écoutez voilà pour mon petit avis on en reparlera vendredi dans le live et vendredi c'est loin comme dit le proverbe il faut battre le faire donc il est chaud j'ai vu que ça intéressait du monde de ma chaîne en plus j'ai vu qu'il y avait des vues sur ma vidéo sur la connaît fait donc vous avez mon avis écoutez je voulais dire moi je suis pas pro playstation j'étais pro sega quand j'étais jeune pro xbox j'ai une xbox série s elle marche très bien la switch me sert pour les jeux en jouant multi mais c'est pas la console de mon coeur préférée plus station j'ai une ps4 le bon côté c'est que les jeux sont moins chers puisque la console est un peu âgée une ps4 si elle tourne très bien le seul jeu qui me donnerait envie d'acheter une ps5 c'est astrobot voilà j'ai pas acheté une console pour un jeu pour l'instant et la ps5 pour ben écoutez il faudra voir mais bon je suis sûr qu'il aura des offres de reprise de micromania par exemple on reprend vous avez des bons d'achat faudra voir et puis oui pour le lecteur blu ray ben moi je vous dis que dans quelques années quand tout le monde aura la fibre je pense qu'un jour l'autre on jouera dans le club peut-être même plus besoin de console vous y préparer nous joueurs pc c'est comme ça tu veux jouer un jeu mythologie tu veux jouer à je sais pas à l'eau à notre jeu ben je télécharge le jeu il ya longtemps que tu as plus de jeu physique surtout que ça prend plus de place donc allez comme d'habitude je voulais ça n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires ce que vous pensez de la ps5 pro j'ai déjà vu vos commentaires sur la vidéo du live voilà dites moi si vous en connaissez qu'ils ont acheté la ps5 chère j'en connais moi qui l'a acheté c'est leur choix c'est leur argent travail mais voilà je pense qu'il y en a quand même qui vont acheter la ps5 pro ne vous en faites pas pour ça et comme d'habitude je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde à